Musique 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 Ce soir, découvrez ou redécouvrez les plus grands sketchs de Sylvie Joly. Les gens ont des culots ! Pour saluer la mémoire de cette pionnière de l'humour au féminin, elles sont 12. 12 femmes à se relayer sur scène pour revisiter son répertoire. Des rires en forme d'hommage. C'est important pour moi d'être présente quand on rend hommage à Sylvie. Elle était la première femme à Fally One Man Show, donc on lui doit beaucoup. C'est la première femme qui était toute seule en scène et qui faisait ses sketchs avec ses personnages. C'est la toute puissante. Tu représentes un peu la France. C'est humain ! C'est une vraie pionnière, donc inspirante pour toutes les femmes et puis inspirante pour tous les gens qui peuvent faire de l'humour. Je me rends compte que c'est une des celles qui m'a vraiment inspirée. Est-ce que j'y serais allée ? Si elle n'avait pas été là, on ne le saura jamais. Ah, c'est cette mousse au chocolat ! Qu'est-ce qu'elle était aigre ! Mais c'est vrai qu'à l'époque, faire rire dans la tête des mecs, c'était être moche. On dit toujours qu'une femme drôle ne peut pas être belle, mais elle était belle et drôle. À cause de ma grosse bouche ! Et c'est très libérateur toujours de voir des femmes oser faire le clown, parce qu'habituellement, les femmes, voilà, c'est pas ce qu'on a tant d'elles. Les filles, vous êtes une belle promotion de 450 gonzesses bien plantées ! Elle a un personnage, une situation et une sincérité absolue dans ce qu'elle joue. Non, j'ai pas de secret ! Je suis moi, c'est tout ! Elle était surtout très folle, quoi ! Alors oui, son personnage, c'était une espèce de grande bourgeoise, comme ça, un peu évaporée, mais c'était surtout complètement staglée ! Ciment ! Ciment ! Elle avait une tenue, une classe toujours très, très assumée et en racontant des choses absurdes, quoi ! Pendant tout le spectacle, je me gratte. Je me gratte, c'est tout. Elle radiographie tellement violemment, lucidement, ce milieu bourgeois, que ça peut faire penser à de la délinquance ! Oui, oui, c'est ça. Exactement, une bourgeoise délinquante ! Très bien, bourgeoise délinquante ! Je sais pas comment on fait les deux, mais on peut, c'est la preuve ! La côte d'Azur, Saint-Tropez, c'est plutôt l'érable ! Il y en a ras-le-bol ! Ras-le-bol ! C'est un exercice de style qui est extrêmement difficile, moi je les appelle les guerrières, là ! En répétition, je voulais pas rester ! J'avais une peur horrible et je voulais partir ! J'étais plus qu'au bord des larmes, j'étais comme sous une douche ! Rien ne pouvait plus faire plaisir à maman que cet hommage ! Je pense qu'elle en est là-haut, heureuse, vu qu'elle a pas pu voir la soirée à la télé, elle l'a vue depuis son nuage et je suis sûr qu'elle s'est éclaté ! C'est tout ! Sous-titrage ST' 501 Non, non ! Restez assis, restez assis, je vous en prie ! Et arrêtez cette musique, voyons, arrêtez ! Arrêtez, c'est ridicule ! Vraiment, je suis confuse ! Moi qui souhaitais passer totalement inaperçus, cette Marseillaise pour saluer mon arrivée, qui vous a fait dresser d'un bon comme un seul homme, frémissante et piafant, dans un élan magnifique, je trouve ça très émouvant ! Mais en même temps, d'un gênant ! D'un gênant, je ne sais plus où le mettre ! Je ne comprends pas, il y a un malentendu ! Je suis moi, évidemment, avec tout ce que ça représente sur le plan national et culturel. Mais je ne fais que passer ! Je suis venu comme ça, en coup de vent, en désinvolte, incognito, habillé trois fois rien, coiffé... coiffé à la diable ! Histoire de perdre avec vous cinq minutes, un quart d'heure, tout au plus ! Mais surtout, surtout, que personne ne se dérange pour moi ! Je vais me mettre, je ne sais pas, moi, n'importe où, à la plus mauvaise place ! Derrière ce pilier ! Tenez ! Dans un coin ! Au milieu des saletés, des poussières, des ordures ! Tout au fond ! Pour pouvoir sortir en hâte dès le premier bâillement ! Ça, vous savez comment je suis ! On ne peut me retenir que si on m'offre un chef-d'oeuvre ! C'est un chef-d'oeuvre où je pars, je m'en vais imposer tout, il n'y a pas à discuter ! D'abord, qu'est-ce qu'on donne ici, en ce moment ? Je n'ai même pas eu le temps de consulter le programme, je sais seulement que je suis invité une fois de plus, ce qu'on tient, c'est bien normal, à ma présence, pour donner un peu d'éclat à une générale dont il faut bien le dire, hélas ! Bon, enfin, n'en parlons plus ! Je suis là, je resterai cinq minutes, je sourirai au photographe, je ne vais pas en faire un drame ! Voyons un peu qui va nous emmerder ce soir ! Comment, qu'est-ce que... Non, mais... Non, mais c'est une plaisanterie ! Non, mais ce n'est pas possible, je rêve ! Mon nom est allé là ! Moi ! Ici ! Il n'en est pas question ! Absolument pas ! Merde ! J'ai dit comme ça, en l'air, une fois, j'avais un peu bu, j'étais un peu drogué. Un jour, peut-être, peut-être, je jouerai si ça me plaît. Non, mais ce n'est pas croyable, les gens ont un de ces culots ! On ne peut plus émettre un vœu, une idée, lancer une fine plaisanterie, sans qu'ensuite, on vous retienne une salle, on imprime des programmes, on lance des invitations, on vous pousse sur la scène, et pour faire passer le tour, on vous joue la marseillaise ! Mais c'est ignoble ! C'est grotesque ! Oh, ben, j'avais qu'à fermer ma gueule. Un jour, peut-être. Ben, ça y est, tu y es, ma pauvre chérie. Inutile de protester, il ne te reste qu'à... sauter. Bonsoir. Bonsoir aux fans de Sylvie Joly et bonsoir à ceux qui ne connaissent pas l'œuvre de Sylvie Joly. J'avais prévu, il y a quelques mois, de dire bonsoir, Sylvie Joly, car je préparais cet hommage pour qu'elle le voie de sa chambre, où elle était retenue par la maladie de Parkinson, et qu'elle voit à quel point nous étions nombreux à l'admirer, et à admirer ce qu'elle avait fait pour l'humour au féminin, pour l'humour tout court. Sylvie m'a tout appris. Vraiment tout. L'essentiel, en tout cas. Et je crois qu'elle a été un guide pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre nous. Alors, pour fêter l'œuvre de Sylvie, et surtout pour montrer que la plupart de ses sketchs n'ont pas pris une ride, je me suis lancé, dans ce pari un peu fou, de faire jouer ses plus grands sketchs par beaucoup de nos plus grandes actrices comiques françaises. Alors, toutes les femmes drôles qui aiment Sylvie Joly ne pouvaient pas être là ce soir, mais onze d'entre elles ont dit oui tout de suite. Onze d'entre elles et un homme. Vous verrez, c'est une surprise. Enfin, non, c'est pas une surprise, c'est Alex Lutz. Et moi, je vais me régaler à les accueillir une par une en les interviewant après leur sketch pour qu'on profite un max d'elles. parce que je vous jure que ce n'est pas rien le temps d'un soir de réunir Carole Bouquet, Nurelle Robin, Claire Nadeau, Anne Emonne, Valérie Mérès, Anne-Elisabeth Blateau, Michel Larocque, Valérie Tarsinti, Catherine Néjel, Valérie Mercier, Alex Lutz, et Mathilde Vitry, la fille de Sylvie Joly. Parce que c'est vraiment vertigineux de jouer le sketch de quelqu'un d'autre. C'est un truc de malade. Je n'en reviens pas qu'elle ait accepté. Des fois, on revient, mais là, je n'en reviens pas. Mais les sketchs de Sylvie sont tellement bien écrits que je pense que le plaisir de les jouer va l'emporter sur le track. Enfin, j'espère. Alors moi, ce soir, vous avez compris que je me prends pour Michel Drucker. Et un petit peu pour Jean-Claude Briely. Mais je me prends surtout pour un des disciples de Sylvie Joly qu'on va célébrer dans la joie avec, elle se croit toute, Joly. Alors, on va faire un jeu. Comme je sais qu'il y a des fans de Sylvie Joly dans la salle, devant leur poste, et je sais qu'ils connaissent les sketchs de Sylvie Joly par cœur, je vais vous demander lequel va jouer Carole Bouquet, Carole Bouquet qui va ouvrir le bal ce soir. À votre avis, est-ce qu'elle va jouer Catherine, la bourgeoise ? Est-ce qu'elle va jouer Madame Touchard ? Ou est-ce qu'elle va jouer l'après-dîner que certains appellent la mousse au chocolat ? Eh bien, vous allez voir tout de suite la réponse en accueillant la grande, l'immense, la très amusante Carole Bouquet. Vous avez appris sûrement que nous avions acheté un nouvel appartement. Non ? Vous ne le saviez pas ? Sensationnel ! On a tout refait naturellement. Ça m'a beaucoup amusée, Philippe et moi. On a repensé entièrement l'aménagement et la décoration. Et je suis ravie parce que tous les amis qui viennent chez nous me disent Catherine, cet appartement est formidable. C'est un appartement qui raconte une histoire, qui est chaud, qui vit. Absolument, absolument. Bon, bien sûr, il y a l'harmonie des couleurs, les jolis meubles, les moquettes épaisses, les biblos rares, mais je crois que ce que les gens sentent en plus tout de suite, c'est que Philippe et moi, on est un couple qui s'adorent. avec des gosses adorables, ça, je suis bien obligée de le reconnaître. Détendu, intelligent, équilibré. C'est amusant, d'ailleurs. Tout le monde me dit Catherine, vous êtes une femme et une mère extraordinaire. Pour réussir aussi bien avec Philippe et les enfants, vous avez sûrement un secret. Non. Je n'en ai pas. Je suis moi. c'est tout. Je vis, je sens, je m'intéresse, je me passionne. Mais tu es au courant de tout ce qui est important. Forcément, je suis dans le coup. Mais surtout, avec Philippe, je fais beaucoup de ski et surtout, énormément de voile. Je crois que là, oui, ça m'a aidée à rester éternellement jeune. Benoît et Christophe, Adora m'ont dit l'autre jour, vous savez, maman, les copains en classe nous demandent qui c'est la jolie jeune fille qui vient nous chercher dans sa belle voiture de sport. vous savez, les yeux qui brillaient. J'en étais presque gênée. On sentait à quel point ils étaient fous de joie. C'est vrai. C'est tellement valorisant pour des enfants d'avoir une maman ravissante. J'ai eu peur un temps. Je l'avoue que Delphine soit terriblement jalouse de moi. Mais ce qu'il fallait simplement, c'est qu'elle ne se sente pas trop écrasée. Je l'ai laissée espérée. Sans trop insister, bien entendu, avec tact. Qu'elle aussi, peut-être, serait ravissante un jour. Évidemment, ça m'agace parfois de voir Delphine copier tous mes gestes, mes attitudes, mon maquillage, même me chipper mes robes, même mes jeans, mes petits chameaux. Mais elle est tellement, tellement heureuse d'essayer d'être une Catherine numéro 2. Et j'aimerais tant qu'elle y parvienne. j'aimerais tant qu'elle soit plus tard pour son mari, ce que je suis moi pour Philippe. L'année dernière, il est parti pour un voyage d'affaires très important en USA. Je l'ai accompagné une semaine, on a vu énormément de choses, des gens passionnants. À son retour, Philippe m'a dit, « Tu sais, Catherine, j'étais très fière de toi. » Parce qu'au fond, là-bas, tu représentais un peu la France. Absolument. Absolument. Moi aussi, je trouve qu'une Française à l'étranger n'a pas le droit, ne peut pas se permettre d'être médiocre. En tout cas, moi, je ne le peux pas. Je ne parle pas seulement de l'allure, de l'élégance, mais aussi d'une certaine dimension intérieure. L'autre soir, en dansant, Patrice, un ami de Philippe, une très grosse fortune, m'a dit, « Vous savez, Catherine, ce qu'il y a peut-être de plus fascinant en vous, c'est la lumière de votre sourire, cette part d'exigence, cette caisse d'absolu que révèle votre regard, une certaine... » Comment a-t-il dit déjà ? « Qualité d'âme. » Absolument. Absolument. J'ai beaucoup aimé que Patrice, qui est follement amoureux de moi, ait déshabillé aussi mon âme. Il a senti à quel point ses compliments me gênaient et il m'a serrée très fort contre lui. Il n'a plus prononcé un mot et il m'a prié de me taire. À un certain niveau de communication, il n'y a plus de place que pour un contact et pour le silence. « Oh là là ! » « Je te rire 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 ! » « Carole Bicquet ! » « Je t'avais promis que les gens reconnaîtraient les premières phrases. » « Ça va, ça s'est passé tranquillement, ces répétitions ? » « Tu étais témoin ! » « Tu sais que c'était horrible, que j'ai voulu partir, que je t'ai haï, que le plombier chez moi s'est fait insulter ce matin. Il a eu le bonheur de venir avec l'huissier pour vérifier une fuite d'eau. Je ne plaisante pas du tout. Chez mon voisin qui m'a vu débarquer comme une cinglée ivre de rage. J'ai failli la perdre, donc si vous voulez. Non, je me demandais est-ce que... Absolument, absolument. Je me demandais... C'est pour ça qu'il m'a fait passer en premier. C'est parce que sinon, il savait que je partais. Là, c'est bon, le gros est passé, si je puis dire. Est-ce que t'as déjà essayé d'être drôle pour séduire un homme ? Non. Je n'ai jamais osé, non. On a envie de se demander, voilà. Car le bouquet, de temps en temps, a recours à l'humour pour séduire. C'est un abîme qui s'ouvre devant moi, là. Oui, mais en petit comité, vous voyez ce que je veux dire. Mais elle disait que ça les faisait filles. Oui. En général, une femme qui fait rire, je l'avais vue autour de moi, donc j'y allais quand même très, très doucement. Les hommes partent. Ça vous fout, ça leur fait peur. ça... Voilà, ils n'aiment pas trop ça. Est-ce que tu connais Muriel ? Pas vous, pas vous. Elle me laisse parler et peut-être qu'elle me reprend derrière. Parce qu'en ce moment, oui ? Alors, vas-y. Alors, vas-y. Est-ce que tu connais... Parce qu'il y en a d'autres qui viennent. Non, parce qu'on y prend goût. Ça, je vous le dis, ça. Est-ce que tu connais Muriel Robin ? Il est dingue, hein ? Est-ce que tu connais Muriel Robin ? Parce que si tu ne l'aimes pas, je ne la fais pas venir. C'est ta soirée. C'est possible. C'est un hommage... Et moi, je reste. Folle, complètement. C'est un hommage à Carole Boutier. J'ai une passion pour Muriel. Une folle admiration. Pas folle. Une admiration sans borne. Quand je l'ai vue tout à l'heure, quand je suis venue répéter, j'ai eu vraiment... Je suis très, très peur. Mais elle m'a fait un grand sourire. Et oui, ça va aller. Alors, c'est un sketch qui est peu connu, alors que c'est pour moi un de mes préférés. Il a été écrit par Fanny et Thierry Jolie, la soeur et le frère de Sylvie Jolie. Et d'ailleurs, ce sketch est une tranche de vie familiale. Ça s'appelle Le Lièvre et la Lune. Ma grande copine, Muriel Robin. Bravo ! Brider les gésiers dans le sens inverse de la poche interne. Brider les gésiers dans le sens inverse de la poche interne. Malaxer soigneusement les abats avec le beurre d'avocat. Ma... C'est curieux ce que ça pue, le lièvre. Pourtant, la nature, ça sent bon, les fleurs, le foin, la pluie sur les prés, tout ça, mais alors, le lièvre ? Ça doit être pour ça qu'elle nous l'a donné. Ou alors, c'est celui-là. Il a dû bouffer dans les poubelles, je sais pas. Alors, hein ? Quoi, mon chéri ? Hein ? Entre, j'entends pas. Hein ? Quoi ? Ben, entre ou sûr, mais reste pas planté au milieu. Hein ? Quoi ? Non, je suis pas malade, c'est le lièvre. Le lièvre que Mamibou nous a offert. Elle vient pas plus tard que dans une heure le déguster sous forme de pâté à l'avocat. Oui, parce qu'elle fournit la recette aussi. Hein ? Quoi, mon chéri ? Qu'est-ce que tu comprends pas ? Hein ? C'est en classe ? Oui, bon, allons bon. Hein ? Non, attention, pousse-toi, tu vas salir mon lièvre avec ton livre. Écoute, Jaco, vraiment, c'est pas le moment. Faut écouter en classe quand le professeur parle. Hein ? Moi, là, maman, elle a pas le temps. Non, vraiment, par esprit de famille, je suis en train de faire un travail que beaucoup d'infirmières refuseraient de faire. Hein ? Bon, bah... Ben, va... Va demander à papa. Hein ? On sait jamais. Alors, bon, il est plus là ? Il est plus là. donc, malaxer soigneusement. Quoi ? Mais bon sang, mais fermez cette porte ! Maxime, Nicolas, Coco, Sandrine, sortez de cette baignoire. Je ne veux pas vous voir dans cette baignoire avec vos chaussures de foot, vous rayez les mailles. Bon, enfilez vos baignoires, faites-vous une raie bien mouillée, mademois, bien dîner. Oh ! Un... Quoi ? Quoi ? Un... Quoi ? Papa, il est au cabinet. Ben, c'est bien, c'est bien. C'est bien, il va sortir, hein ? Comment il dit qu'il ne veut pas ? Ben, tu vois, Jaco, voilà ce qui arrive. Voilà ce qui arrive quand on n'écoute pas en classe. Après, quand on est grand, on s'enferme dans les cabinets et on dit qu'on ne veut plus sortir. Quoi ? Bon, alors, qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Quoi ? Non, mais il est 8h moins le quart, moi, je te jure, je n'ai pas le temps. Avec Mamie Bou, qui va donner ce lièvre, qu'elle a gagné à son bingo. Moi, je n'ai rien fait, c'est sur moi que ça tombe. Les journées que j'ai déjà, moi, tu ne vois pas ? J'ai tous les soucis qu'on a avec ton père, surtout, d'ailleurs, moi avec ton père. Bon, alors, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que tu ne comprends pas ? Vas-y, récite. Allez, vas-y. Hein ? Quoi ? Il faut répondre à une question ? Eh ben, dis-le, tu es là, tu restes là, tu ne dis rien. Bon, c'est ça la question ? Eh ben, voilà. Alors, la Terre tourne autour du Soleil sur une orbite légèrement elliptique et tourne sur elle-même autour d'un axe non perpendiculaire à la base de son orbite. Elle accomplit sa rotation en 365,2563 J. La Lune tourne autour du Soleil et accomplit sa révolution en 29 J13H. Représentez et commentez ce que voit un observateur qui regarde en direction de la Lune et du Soleil le 21 mars. Eh ben, quoi, rien ? Hein ? Retenons et réfléchissons. Eh ben, tu l'as fait, t'as retenu, t'as réfléchi, je ne sais pas, moi, moi, c'est pas moi qui vais aller en classe là-bas à ta place. Moi, je le sais déjà, tout ça. Mais moi, je l'ai fait, tout ça. Je l'ai fait, moi. Sauf que moi, j'écoutais quand le professeur parlait parce que je savais que c'était important et que ça me passionnait. Voilà. T'as déjà réfléchi et retenu que la Terre tourne autour de la Lune sans arrêt six fois, huit fois par jour ? Hein ? Et que c'est ça qui fait de l'ombre ? Et que c'est ça qui fait de l'ombre ? Et que c'est ça qui fait du vent ? Oui ? Oui ? T'as jamais réfléchi que quand il y a de l'ombre, il y a du vent ? Non ? Non, tu t'es jamais posé la question ? Retenons et réfléchissons, c'est écrit en toutes lettres. Ah, même ça, pour la télé, là, 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 ça, tu la regardes. Alors, tu prends ton bic et tu notes. Allez. La Terre tourne autour de la Lune. de la Lune. J'avais dit combien ? Huit fois ? C'est peut-être beaucoup. Mettons six fois. Attends. Quatre fois six, vingt-quatre. Non. Mettons quatre fois. Quatre fois, c'est bien. Voilà. T'as dit quatre fois, tu mets quatre fois. Point. De toute façon, c'est très, très difficile de dire exactement. Ça dépend de plein de choses. Et puis, tu veux pas être cosmonaute, non ? L'important, c'est que tu saches que ça existe. C'est pas à la virgule près. Voilà. Tu mets difficile de préciser en l'état actuel de la science. Bon. D'ailleurs, alors. Alors, après. Quand le temps est clair, l'observateur peut voir des petits gésiers. Quand le temps est clair, l'obs... Hein ? Quoi ? Y a pas de gésiers sur la Lune ? Ça veut dire quoi, ça ? Ah ! Ah non, bon sang. C'est pas possible. C'est elle. Elle le fait exprès. Hein ? Eh ben c'est qui ? C'est Mamie Bou ! Mamie de Bougival, elle arrive. Ne fais pas exprès toi aussi. Hein ? Non, qu'est-ce qui te prend ? Tu restes tranquille. Ton père va l'ouvrir la porte. Hé, c'est sa mère quand même, non ? Oh ! Bon, quoi ? Tu vas aller demander à Mamie, elle, elle saura. Tu restes là. Je t'interdis d'aller reméter Mamie qui est à la retraite avec ça. Hein ? Bon, quoi ? Mais toi, tu fais pas de soucis. Est-ce que je me fais du souci, moi ? Non ? Hein ? Tu vas voir. Maman va t'arranger tout ça, tu vas voir, ça va être vite fait d'un seul coup. Tu vas voir. Ferme bien la porte, ferme la porte, ferme la porte. Regarde, voilà. Regarde ce qu'elle va faire Maman. Donne-moi ton livre. Regarde, regarde, regarde. Regarde comme il est beau ton livre. Attends, non, touche pas ! Faut que ça prenne. Non, faut que ça masque bien tout. Voilà. Ouh là là. Hein ? Ça te plaît ? Non ? Ben pleure pas. Pleure pas. Mais pleure pas voyons, Jaco. Hein ? Pleure pas. Allez, tiens, passe-moi ton bic. Regarde. Hein ? Tu sais quoi ? Maman va te faire un mot. Maman va écrire que Jaco, qui savait très bien la lune, il a fait un petit vomi. Et que la réponse est de sou. Rires t'enfant, Merci! Salut! Oh là là! Le hébain, quand elle lit le problème de maths, qu'elle ne comprend pas et qu'elle fait hébain. Alors, comment je peux faire, moi, une interview naturelle de toi, en public, alors que je te connais depuis 27 ans ? D'accord, mais moi, j'aimerais bien que tu me fasses une interview, oui, on se connaît, mais quand même, comme si j'étais une actrice, un truc avec un peu de respect, enfin, tu vois, un truc, enfin, tu vois, pas... Alors, respectez, respectez, oui, je sais, alors, comme si je ne te connaissais pas. Voilà, et moi, je suis moi, en mieux. Alors, Muriel Robin, vous revenez d'une tournée avec Elton John, vous étiez bassiste dans son groupe. Pourquoi avoir accepté ce sketch dans ce spectacle ? C'est-à-dire ce trait ? Oh, c'est-à-dire qu'elle tonne ? C'est tout. Alors, c'est la première fois où vous jouez une mère de famille, on vous a vues dans Dracula, tout le monde s'en souvient, on vous a vues dans La Petite Sirène, je me souviens de votre longue queue, on vous a vues faire une poule dans Main Basse sur la Basse-Courge, je me suis dit, qu'est-ce que... ça change quoi, quand on fait une... Elton. Vous avez des questions intelligentes, mais... Alors, Muriel, les journaux disent tout et n'importe quoi sur vous, on dit que vous avez 35 ans, on dit que vous avez 85 ans, oui, la vérité. Qu'est-ce qui est vrai sur vous, Muriel ? Qu'est-ce qui est faux ? Ce qui est vrai, mon cher Pierre, pas le mâle, puisque... C'est vrai. C'est vrai aussi. Ce qui est vrai, c'est que... C'est un immense plaisir d'être ici, d'avoir joué un texte, d'être là pour Sylvie Jolie, vraiment. C'est un honneur, un bonheur, pour les gens qui sont là, pour les gens qui regardent, j'en suis sûre, et pour ceux qui découvriront. Vous savez, cette sensation, quand on a vu un truc qu'on adore, et on se dit, comme les séries, en ce moment, il y a ça, on a une bonne série, on dit, oh, tu ne l'as pas vue, oh, j'aimerais être à ta place, parce que tu vas la découvrir. Il peut y avoir de ça, un goût de ça pour certains qui découvriront les sketchs de Sylvie, c'est de la bombe, et vous allez voir, toutes celles qui arrivent, elles ont très, très peur, mais bon, elles vont avoir autant de plaisir que moi, j'en suis sûre. Merci. Est-ce que... Regarde le rythme. Un bon rythme. Est-ce que tu te souviens de Madame Folding, dans les années 80 ? Moi, quand j'étais petit, il n'y a pas si longtemps, dans les années 80, j'avais une de mes idoles comiques, c'était Claire Nadeau. Claire Nadeau, dans le Colas Rochaud, je l'attendais tous les samedis soirs, pour l'avoir fait Madame Folding. Alors depuis, elle a joué dans plein de registres différents, elle a joué dans du théâtre classique, je l'ai vu jouer avec Robert Hirsch, dans la Serva Amorosa, je l'ai vu jouer avec moi, dans une pièce de Laurent Ruquier, plus légère, mais, cette Claire Nadeau, elle sait tout faire, c'est un peu un couteau suisse. C'est ce que j'ai trouvé sur elle. Et moi, dans les articles de table, tu m'aurais mis en assiette, en quoi, en bol ? Oui, j'ai du bol. Oui, j'ai du bol. Oh, que c'est joli. Eh bien, mesdames et messieurs, Claire Nadeau. La petite annonce dans le journal nous a fait une assez grosse impression. Ça disait, Coquemèze, P.A. plein sol, 150 K pario, et P. impec, 140 000 E. On a presque tout compris. Coquemèze, ça voulait dire coquette maison. P.A. plein sol, ça, c'était clair, poutre apparente, plein soleil. 150 K pario, c'est à l'ouest que ça se situait. Il n'y a que H.P. impec qui nous a résistés. On est partis à plein gaz à 9 heures. Quand on est arrivés, il était 2 heures. Je me suis dit, on a dû prendre un chemin compliqué. Le monsieur m'a rassuré, pour ainsi dire. 150 K, un vol d'oiseau, ça fait quand même un peu plus par la route. Vous avez dû bien rouler, au contraire. Le petit a demandé, Maman, pourquoi ça sent le camembert quand le monsieur parle ? Je n'ai pas su quoi répondre. Le monsieur a continué. Alors, ici, double living, si vous voulez. Il suffit de dégager les crottes de chèvre et de demander à l'entreprise du coin. La chambre des enfants, je la verrais bien là-bas, avec la salle d'eau, là où il y a les tonneaux avec les pigeons dessus. À la place du tracteur, vous pouvez la... Ah ! Je recommence ! Je recommence le vendeur car je l'ai un petit peu raté. Euh... Applaudissements À la place du tracteur, on pourrait faire la chambre des parents. Je bafouille, c'est lamentable. Oh ! Oh ! Vous avez un petit peu compris le problème. Merci, Pierre. Donc, elle a passé une annonce Rires Qui dit Coquemez, paie à plein sol, paie un pec, 150 mais... Oh ! Fais-la, tu la fais mieux que moi. Non, 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 non. Elle arrive et voilà ce que lui répond le vendeur. Merci beaucoup, ça m'arrange bien. Rires Alors, ici, double living, si vous voulez. Applaudissements Il suffit de dégager les crottes de sèvres et de confier le chantier à une entreprise du coin. Applaudissements La chambre des enfants et la salle d'eau, je les verrais bien là-bas. Là où il y a les tonneaux avec des pigeons dessus. Applaudissements À la place du tracteur, on pourrait faire la chambre des parents. Applaudissements On baconne tout ça à sec. Bon, pour l'électricité, c'est pas compliqué, vous vous en occupez. La toiture, c'est secondaire. Deux ans de boulot et pour une bouchée de pain, toute la bicoque est transformée en un véritable bijou. Qu'est-ce que vous en pensez ? Applaudissements J'ai dit, la maison est quand même pas mal amochée. Rires Je ne sais pas si c'est les Allemands en partant ou les Américains en revenant qui l'ont laissée comme ça. Mais moi, je ne trouve pas l'État vraiment impeccable. Mais enfin, madame, on a écrit être P-impec. Ça veut dire État presque impeccable. Oh, pour 140 boules, quand même, madame, il ne faut pas rêver. Rires Des poutres apparentes, il y en avait aussi, dehors. Rires J'ai dit, monsieur, moi, j'appellerais plutôt ça des étés. Rires Vu qu'ils sont appuyés sur les murs et que si je shoot dedans, je ne suis pas sûr que votre résidence va rester debout. Rires c'est difficile à aménager en jardin à la française. Un peu d'imagination, madame. Avec ça, vous faites une piste de fond sensationnelle et la maison sert de clubhouse. Et il a ajouté avec un sourire plein de malice, d'ailleurs, il faudrait que vous me donniez une réponse assez rapidement. Il y a beaucoup de personnes intéressées. C'est normal, c'est une affaire. Vous pourrez me dire d'ici un quart d'heure ? Je me suis dit « Oh non, monsieur, même pas. Je vous appelle dans cinq minutes. Dès qu'on sera rentrés à Paris. » Applaudissements Claire Nadeau. Applaudissements Une de mes idoles. La pauvre femme. On est sortis quand même. Bien, bien, bien. On a rattrapé l'immobilier. Alors, franchement, écrire, je ne sais pas si c'est les Allemands en partant ou les Américains en arrivant, cette phrase me fait hurler de rire. Je crois qu'on peut faire une carrière avec cette phrase. Et les femmes comiques que tu aimais. J'aimais bien Maillan, mais j'avais une petite tendresse pour Sophie Desmarais que je trouvais absolument délicieuse mais qui ne faisait pas de sketch, qui jouait dans des pièces. Elle était charmante. Drôle. Et une question ? Est-ce que tu préfères jouer avec Robert Rire ou avec moi ? Tu sais que je fais un jeu avec les gens. Ah, un jeu avec les gens. Je leur demande de deviner le sketch que va jouer la prochaine actrice. Alors là, je vais cueillir quelqu'un qui s'est fait aussi énormément connaître dans les années 80 parce qu'elle a joué avec les plus grands comiques dans les plus grandes comédies. Elle a joué avec Pierre Richard, elle a joué avec Coluche. C'est Valérie Mérès. Alors, à votre avis, que va jouer Valérie Mérès ? Est-ce qu'elle va jouer la coiffeuse ? Est-ce qu'elle va jouer Madame Touchard ? Ou est-ce qu'elle va jouer la mère super dépassée ? J'ai l'impression que spontanément les gens disent la coiffeuse. Valérie Mérès. Ça va la température, maman barbier ? Ben, pourquoi tu me regardes comme ça, Josiane ? C'est énervant à la fin, je te jure. C'est parce que tu trouves que mon rouge est trop vif à cause de ma grosse bouche. Ben, moi, je vais te dire une chose, Josiane. C'est parce que je ne suis pas insensible aux magazines. Ils disent actuellement qu'il faut forcer sur le rouge. Seulement, moi, je me rends compte. Enfin, si ça fait vulgaire, Josiane, je préfère que tu me le dises en bonne camarade. Parce que moi, je vais te dire une chose, j'ai horreur de la vulgarité. Je ne t'ai pas dit, Josiane, qu'est-ce qui m'est arrivé hier au soir ? Oh, épique, hein ? Je te jure, il m'en arrive des épiques en ce moment. Je venais de quitter mon fiancé, hein, bon. J'arrive à ma petite chambre meublée, je ferme ma porte à clé. Deux secondes après, j'entends toquer à la porte. Je dis, « Masse, qui c'est ? Je pense en moi-même. » Et puis, j'allais ouvrir, parce que je pensais que c'était peut-être mon fiancé qui aurait oublié son parapluie ou quelque chose. Et puis, j'ouvre pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui me retient. Comme un genre de... Comment qu'on appelle déjà... mince, pas un préjudice, un pressentiment. Deux secondes après, tiens-toi bien, Josiane, j'entends un barouf. J'entends parler que c'était un genre de meurtrier nord-africain. Je me dis, « Mince, qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis toute seule dans ma petite chambre. » Heureusement, au salon de croix-fure où que je travaille, Re-Quentin Beauchard, entre parenthèses, je ne sais pas si je vais rester parce que je vais te dire une chose, la patronne, je ne peux pas la blairer. Ils m'ont remis une maxi-bouteille de lac en promotion. Alors, je la saisis d'une main parce que je me dis, « Un jet de lac, d'accord, ce n'est pas grand-chose, mais en même temps, je pourrais appeler. » Et de l'autre, je prends un serre-papier. J'ai passé une nuit blanche jusqu'à sept heures sur mon lit. Tu vois comme je suis blanche. Alors, quand j'arrive au salon de coiffure, la patronne, elle me dit, « Vous n'avez pas à raconter vos histoires aux clientes. » Ah, j'étais colère, j'étais colère. Je lui dis, « Mais enfin, Janine ! » Parce que quand je m'énerve, je ne te dis pas. « Oh là là ! » « Oh là là ! » « Ça ne m'empêche pas de faire mon travail ! » « Je fais un brushing, je pose des rouleaux, je fais un massage du cuir chevelu à ma barbier. » « C'est pas elle qui l'a vécu, moi ça ! » « Que je t'aime, 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 que je t'aime. » Tu sais que je suis toujours aussi dingue de Johnny, hein, Josiane ? Je crois que ça ne me passera pas. L'autre jour, je ne sais plus où c'est que j'étais. Enfin, bref. J'ai entendu dire qu'il y avait des jeunes filles qui écrivaient aux vedettes. Alors, je me suis dit, pourquoi je n'écrirais pas ? C'est vrai que je ne suis pas plus moche qu'une autre. J'y ai fait une lettre. Tu veux que je te dise qu'est-ce que j'y ai mis ? Oh ! Je t'avais dit que j'avais acheté un papier hippie. Oh, ben, ça fait drôlement bien, hein. Oh, puis, je ne l'ai pas payé cher, hein. J'ai acheté au monoprix. Donc, qu'est-ce que j'y ai mis ? Oh, mince, ce n'est pas vrai. Je ne me souviens plus. Qu'est-ce que j'y ai mis ? Oh, dis donc, c'est la meilleure de l'année, ça. Je ne sais pas si c'est la chaleur ou quoi, mais je suis complètement pétée en ce moment. Oh, ben, si ça y est, excuse-moi, Josiane. Je m'en souviens parce que je l'ai mise dans mon sac. Alors, j'y ai mis pour commencer mon Johnny, je t'aime, mon Johnny, je te veux. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'elle a mis, Joseline, entre parenthèses ? Johnny, ton sexe. Je te jure, quand même, il y a des filles qui exagèrent. Si les parents savaient. Moi, je mets seulement, je te veux. C'est quand même plus réservé. Ensuite, je lui ai mis, comme tu es beau. Oh, c'est vrai, qu'est-ce qu'il est beau. Et puis, ce travail au palais des sports. Moi, c'est bien simple, quand il quitte sa chemise, je ne me contrôle plus. J'y ai mis aussi, ta liberté, c'est mon bonheur. Oh, là, ça, ce n'est pas beau comme formule. Remarque, je ne l'ai pas trouvé comme ça. J'ai réfléchi. Oh, je ne signe pas comme ça. Il ne saura pas qui sait de toute façon. Valérie Mérès. Incroyable. Qui pouvait faire... Ah. Ça fait un petit massage du cuir de chevelu. Qui pouvait faire mieux... Attention, brushing, par contre. Doucement, là. Comme ça, ça va. Oui, ça va. Ah oui, c'est ta vraie voie. Ben, si tu veux, au pire, je peux me recycler. Parce que je me disais, quand même, il y a 30 ans, on te faisait jouer quand même pas mal les bécasses. Les bimbos, mais les bécasses. Et je me dis que 30 ans plus tard, je te demande de refaire... une bécasse. Alors, il y a une question qui me vient. Est-ce que je suis vraiment conne ? Tu m'avais dit que Coluche avait donné une réponse. Moi, je vais te dire, mon petit Pierre, pour jouer les connes... D'ailleurs, je trouve pas qu'elles soient connes. Elles sont juste un petit peu naïves. Et j'adore ce genre de personnage. Mais en tout cas, pour jouer ce genre de femme, il faut être très intelligente. C'est Coluche qui me l'avait dit. Et il m'avait dit aussi, et surtout, même en gros plan, continue à remuer les fesses. Et ça, je ne l'oublierai jamais. Alors, c'est une autre Valérie que je vais accueillir. C'est Valérie Carsinti. Valérie Carsinti, le grand public la connaît aussi sous le prénom de Liliane, dans la série Scène de ménage. Elle est étrange. Elle est spéciale. Je la kiffe. Mesdames et messieurs, Valérie Carsinti. C'est dur d'être drôle. C'est drôlement dur. Il n'y a pas beaucoup, des gens drôles. Moi, je vois autour de moi, il n'y en a pas beaucoup. Dans mon immeuble, par exemple, le type du dessus. Pas drôle. La bonne femme encore au-dessus, au quatrième. Pas drôle du tout. Avec ses canaries pourris, il n'y a pas de quoi rire. Le bonhomme du dessous. Franchement, sinistre. Il fait des histoires pour les poubelles, pour tout, beurk. Puis moi, avec tous les emmerdements que j'ai, je vous jure que je ne suis pas drôle tous les jours. Ça ne fait pas un seul drôle sur quatre. Mettons, la moyenne nationale, ça doit être un sur cinq. Bon, ben, chez nous, il n'y a que quatre étages. Plus la concierge, mais elle est espagnole. Je ne peux pas la prendre en compte. Eh ben, ce n'est pas brillant. Plutôt, ce n'est pas drôle. Non, je pense à ça parce que mardi, j'ai déjeuné avec un type, un impresario, qui m'a dit, il m'a dit, il y a des gens qui sont tellement drôles qu'en lisant le botin, ils sont drôles. Et c'est ceux-là qui sont du fric. Il m'a dit, réfléchissez-y. Tellement drôle qu'en lisant le botin, ils sont drôles. Avec les problèmes de fric que j'ai, je vous jure que j'y réfléchis. Non, parce que je ne sais pas, si vous n'avez déjà eu plus un rond dans votre vie, ben, ce n'est pas drôle. Et moi, des botins, j'en ai. Tellement drôles qu'en lisant le botin, ils sont drôles. Moi, je voudrais bien les connaître, ces gens-là. Et comment les connaître ? Ben, dans le botin, peut-être. Ah oui, ils y sont, si ça se trouve. Mais où ils doivent y être ? Alors, alors, attends. Tiens. Alors, Guérmeron Simone. Est-ce qu'elle est drôle ? 24 rue du Petitoire. Guérmeron Simone. Vous la connaissez ? Non ? Non, moi, je ne sais pas, je ne connais pas. Moi, je connais une Simone, mais c'est Simone Choucard, ce n'est pas la même. Ce n'est pas ça. En plus, elle n'est pas drôle, Simone Choucard. Elle est franchement immonde. En 92, on avait acheté une 4L ensemble, elle s'est barrée avec, elle m'a laissé le cric un pneu crevé. Camion Henri, boulevard Suchet, dans le 16e. Dans le 16e, les gens, ils n'ont pas envie de rire avec l'impôt sur la grande fortune. Turbigo, rue de Turbigo, sangle en latex à la marque Le Chinois. C'est pas mal, ça. Oh ! Il y a 4 lignes de téléphone. C'est toujours pareil dans ces grosses boîtes, on ne sait pas qui contacter. Il peut y avoir un type drôle là-dedans, mais lequel ? Comment il s'appelle ? Bon. Alors, monsieur Duluc Père, 73 ans de filature et surveillance en tout genre. Eh bien, dis donc. Mettons qu'il est démarré à 20 ans, monsieur Duluc Père. Il doit tout juste être bon à surveiller la cuisson des nouilles alors qu'il est. C'est pas drôle. Non, mais là-dedans, c'est comme partout. Il doit y avoir un type drôle sur 5, mais lequel ? Hein ? Bien, tenez, alors. À votre avis, hein ? Qui de ? Bonn-Al-Gaston. Bonn-Al-Georgette. Bonn-Al-Louis. Bonn-Al-Pierre. Où ? Bonn-Al-Pierre. C'est le plus marrant. Ben, le bottin, ça suffit pas. Faut y aller. Faut les voir sur place. Alors, Bonn-Al-Gaston, rue de Babylone, ça, c'est dans le 6e. Et l'autre ? Boulevard d'Hydro, c'est à l'autre bout de Paris. Moi, j'ai pas de bagnole, j'ai pas de fric. J'ai mal aux jambes, j'ai les pieds qui gonflent. C'est inhumain, des trucs comme ça. En plus, avec les conneries de moyenne statistique, si ça se trouve, c'est pas forcément un sur ces 5-là. Alors moi, je traverse Paris, puis mettons, c'est Bonn-Al-Thérèse, rue Quinquempois, la fève dans la galette. Rires. 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 Moi, j'ai plus à passer par des trous de souris comme ça. Le type, là, l'impressario, en mangeant, il envoyait des petits bouts de pizza super gras. Il m'a fusillé mon impair qui sortait de chez le teinturier. Rires. Tellement drôle, quand ils ont le botin, ils sont drôles. Le début, c'est pas mal, mais à la page, 14-15, franchement, ça tourne en rond, ça se répète. C'est sinistre. Ducon-Raoul, 78, boulevard Flandrin. Ducon-Raoul, ça fait rire les gens, ça. Rires. 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 Nous savons que vous habitez Van Susry Visconti J'ai envoyé mes hommes Ils vous ont vus en compagnie De Madiou Gilbert Au restaurant Le Bivac 37 rue Condorcet Bonjour Je vous présente Monsieur Bonafou Albert Mon podologue conseil Qui habite À deux pas de chez moi Boulevard Chartier Ce qui est diablement pratique Car je souffre horriblement des pieds J'ai des oeils de pigeon C'est une abomination Alors ? C'est drôle ? C'est pas drôle ? Je sais pas moi Est-ce qu'il y a moyen Gagner du fric avec ça ? Non parce que Parce que le type là L'impressario Il est pas drôle du tout Alors comment il peut savoir Ce qui est drôle ? Moi ça me rend malade tout ça Moi je vais tomber malade Avec ces histoires Déjà que j'ai pas l'avis drôle Si c'est pour tomber malade en plus Merci Je vais l'appeler Il doit être dans le botin Et puis s'il trouve pas ça drôle Je lui balance la note de pressing De mon impair Alors ça c'est peut-être pas dans le botin Mais moi ça me fera rire 别摺ol Bravo 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 Valérie Vous avez passé ? Un sketch très rare de Sylvie. Ça y est ! Ça y est ! Tu l'as fait ! Tu l'as fait ! You did it ! You did it ! Alors, tu sais, quand ce sketch est né, en fait, la même idée, deux personnes l'ont eue. C'est Sylvie Jolie et Guy Bedos. Je me souviens, c'était à la fin des années 80. Tout le monde disait, oh là là, Guy Bedos a trouvé une idée. Il commente la phrase. Il y a des gens qui sont tellement drôles, quand ils ont le bottin, ils peuvent être drôles. Ils sont drôles. Et Sylvie Jolie en avait fait quelque chose de surréaliste, ce qu'on a entendu, et Guy Bedos en avait fait un autre sketch, complètement différent, très sociopolitique, à la Guy Bedos, que j'embrasse. Et c'était très drôle que deux humoristes en même temps fassent la même idée. Valérie, vous savez que ce n'était pas le texte qui a été plus dur pour elle à apprendre. C'est dans quel sens elle devait tourner les pages de l'annuaire. C'est vrai, c'était atroce, atroce. Je ne savais jamais si B était avancé. Allez-y ! C'est pour ça qu'on a créé l'alphabet. Bref. Eh bien, alors, on continue avec notre jeu, mais à l'envers. Qui va jouer Madame Touchard ? Qui va oser toucher à la Touchard ? Moi, je sais, moi, je sais. Eh bien, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. Alors, le mieux, c'était de regarder Sylvie elle-même le jouer. Sylvie Joly, Madame Touchard. Alors, ce matin, ce corridor. J'étais tout en noir. Alors, comme si j'en avais eu l'instinct. Il faut dire que je commence à la connaître, la musique. Comme dit Roger, pour se te foutu permis de conduire, tu vas bien nous taper la douzaine. À ce prix-là, on aurait pu se payer un carré de patate. T'aurais pas besoin d'un permis pour aller les biner. Oh, là, le salaud. C'est pourtant vrai que c'est la huitième fois que je calme. Pour ce malheureux papier rose. Oh, là, la dernière fois. Torché. Il m'a torché, l'inspecteur, il n'y a pas d'autre mot. J'aurais dû me douter qu'il y avait un piège. Il me monte un panneau. Comme ça. J'ai dit sans hésiter, « Ben, cette affaire, on approche d'une fabrique de bouteilles. » Oh, malheureux. Qu'est-ce que j'avais lâché ? Mame Touchard, vous venez nous sortir une énormité sur le plan du code. Ça signifie rétrécissement de chaussée. Il y a une nuance qui me fait. Oh, là, le salaud. Moi qui avais apporté cinq poudriettes du mot. Comme dit Roger, rapport au résultat, t'aurais aussi vite fait du filet un sac de betterave. Oh, là, le salaud. Pourtant, ce matin, j'étais bien prête. Franchement, bien en jambes. Juste avant qu'il arrive, mame Favère, qui passe pour la cinquième fois seulement, elle s'approche. Tout d'un coup, elle me lâche ça. Il m'en a dit, « Belle, monsieur l'inspecteur, sur vous, mame Touchard, moi qui croyais que vous touchiez au but pour le permis, il m'a dit, « La grosse Touchard, là-bas, à l'école de conduite, on l'appelle la truie au volant. » Grosse comme elle est, je me demande comment elle est fait pour enfiler la clé dans le contact. « Ça, il vous portera dans son cœur, mame Touchard. » Il a même ajouté, « Moins vivant, elle l'obtiendra jamais. » Oh, là, c'est pas Dieu possible. Peu le mauvais bougre. Lui qui m'avait dit, « Mame Touchard, vous n'êtes pas mal douée. Mame Touchard, prenez patience, vous touchez au but. » Sous le choc nerveux, j'étais comme ça. Une vraie boule de nerfs. Juste à fond-là, le vlac arrive dans sa cime, Camille. « Roger m'a dit, vlac ton bourreau. » Il vient vers moi, tout sucre, tout miel. Il attendait sans doute quelque chose comme un pâté ou un poulet. « Mame Touchard, c'est à nous. » « Mame Touchard, cette fois-ci, on est raisonnable. » « Prenez place, Mame Touchard. » « Les enfants, ça pousse. » « Euh, là, le Judas. » « De quoi que tu te mêles, j'ai envie d'y faire. » « Moi, j'étais comme ça. » « Le rétro, le quignot, la ceinture, Mame Touchard. » « En fait, à nous deux, il n'y a pas moyen de l'accrocher. » « Il m'a dit, enroulez-la en cache-colle autour du cou, Mame Touchard, c'est déjà ça. » « La clé, je l'ai enfoncée assez facilement dans le contact. Le temps de faire un petit signe à Roger et au collègue. Qu'est-ce que je vois ? « Euh, là, le chameau. » « Il esquissait un signe de croix. » « Ça, ça ne m'a pas mis en confiance. » « Après, c'est le grand trou noir. » « Ah, comme par hasard, il l'avait laissée en première, la Simca. » « Tout de suite, elle s'est mise à sauter, comme un lié, comme un cabri. » « Quand t'es balonté, ça chahutait, chahutera, t'es dans la carlingue. » « Quand le camion de déménagement s'est gentiment mis en crabe pour nous éviter, le vlag, il se met à gueuler. C'est ma dernière inspection. C'est ma dernière inspection. » « Cette affaire, on l'a évitée, le camion. » « Par contre, la R16, là, je suis d'accord, on l'a bien épingle. » « En plein pas de travail. » « Ah, là, ce travail. » L'inspecteur, il se débattait comme une mouche contre les morceaux de pare-brise. Il saignait un peu du pif. Moi, je suis sorti la première. Fury, il hurlait « C'est la touche Arquipéra. C'est la touche Arquipéra. » Et Roger, il me disait comme ça. « Des billets de mille et des billets de mille. » « Mais alors, ça peut arriver, non ? » « Ah, j'en avais soupé. » « Ils se rendaient pas compte tous. » « Moi, la mienne de Simca, je voulais l'appeler gypsy. » « Avec mon papier rose, pouvoir mettre capot au sud. » « Tenter ma chance toute seule. » « Et vive ma vie au Sainte-Marie de la Mer. » « Salouette que l'immeu la vide. » « Je l'ai découvert en margazon maudit avant de savoir qu'elle avait fait les beaux jours de la comédie française. » « Mesdames et messieurs, Catherine Yégel. » « Et dis-moi, Ginette, est-ce que, par hasard, t'aurais pas des ennuis ? » « Je sais pas, je te trouve toute bizarre. » « On dirait que t'es allée très tirée. » « Ça va pas, hein ? T'es fatiguée. » « T'as mal dormi, peut-être. » « Hein, c'est ça. » « C'est ton mari qui te donne des soucis. » « Non ? » « C'est ton magasin, peut-être. » « Non ? » « Non, t'es sûre ? C'est pas ton magasin non plus. » « Ton papa. » « Alors, hein ? » « C'est ton papa. » « Eh oui, eh oui, voilà, c'est ton papa. » « Je m'en doutais. » « Oui, oui, je m'en doutais. » « Je voulais pas t'en parler pour surtout pas être indiscrète, tu penses. » « Mais puisque tu m'en causes la première, je te cacherai pas que depuis quelque temps, je me disais, le papa de Ginette, le papa de Ginette. » « Ça va pas bien. » « Hein ? » « Ça va pas bien. » « Il va passer des examens, peut-être. » « Il les a peut-être déjà passés. » « Oh là là, laisse. » « Ginette, laissez pas la peine de m'en dire davantage. » « J'ai tout compris. » « Là, je voulais essayer de fermer les yeux pour surtout pas t'affeler, tu penses. » « Mais voilà, ça y est. » « Alors ça y est, on y est, là. » « On y est. » « C'est bien ce que je redoutais. » « Oui, t'as pas encore les résultats, mais enfin, bon... » « Eh bien, ma pauvre Ginette, comme si t'avais déjà pas assez de concariété, comme ça. » « Il te manquait plus que ça. » « Tous ces examens, dis-moi, ça doit coûter une fortune. » « Hein ? Une fortune. » « Il peut faire face, ton pauvre papa. » « Il a pas trop de difficultés. » « Si, il a des difficultés. » « Faut sûrement que vous lui avanciez de l'argent. » « Heureusement, hein, que pour vous dédommager, il a sa petite maison. » « J'ai oublié, déjà. » « Combien tu m'avais dit qu'il avait payé... » « C'était pas 200 000 ? » « Tu te souviens pas, si, si... » « Je crois bien qu'on avait parlé de 200 000, hein. » « Et dis-donc, est-ce qu'il l'avait pas mis à ton nom ? » « Non ! » « Or ! » « Je croyais, tu vois. » « J'espérais. » « Non, c'est dommage qu'il ait pas fait. » « Mais tu penses, pour les droits de succession, t'aurais rien eu à payer. » « Surtout que ton papa, il possède aussi sûrement quelques actions. » « Tu sais pas, si, si, sûrement. » « Tel que je le connais. » « Et d'y voir... » « Les terrains qui lui venaient de sa tante Jeanne, il les a pas vendus, au moins. » « Parce que placés comme ils sont, ils doivent chiffrer pas loin 300 000... » « Je dirais peut-être même davantage. » « Eh ben... » « Ma pauvre Ginette. » « Je comprends que pour toi, ça va pas être facile. » « Payer tous ses droits de succession. » « C'est ce qui te tracasse. » « Ah, bah, pardon. » « Ben, c'est ça qui tronge le sang. » « Non, mais je l'ai senti tout de suite en voyant ta figure. » « Je me suis dit, ça, Ginette. » « Pour qu'elle soit dans cet état, faut sûrement qu'elle ait de gros ennuis. » « T'as passé toute ta nuit à faire tes calculs. » « Ben oui. » « Ben oui, c'est ça. » « Ma pauvre Ginette. » « Ben, tu vois. » « T'as eu raison de te confier. » « De livrer ton cœur comme ça. » « Sans que je te demande rien. » « Ça fait du bien. » « Hein ? » « Ça soulage. » « Je dis pas que t'as meilleure mine. » « Mais t'as les traits moins tendus, tu vois. » « Moins crispés. » « Moins énervés. » « Merci beaucoup. » « Catherine Nijel. » « Sylvie. » « Catherine Nijel est la seule comédienne que je ne connaissais pas en vrai, que j'admirais de loin, mais je ne vous connaissais pas en vrai, c'est Alex Lutz qui a fait le lien, qui m'a dit, je te jure, appelle-la, elle est vachement sympa. » « Et ben, c'est vrai. » « Et ben, c'est vrai. » « Et il m'a dit, si tu lui parles après, fais-lui parler de trous de mémoire. » « Oui, après, c'est mieux qu'avant. » « Là, il n'y en a pas eu. » « Est-ce qu'il y a des souvenirs de trous de mémoire à la commise française ou ailleurs ? » « Il y en a partout, des gens qui ont des trous, pas spécifiquement. » « Mais je veux dire... » « Non, mais je ne parlais pas de vous. » « Je ne me serais pas permis. » « Non, mais je veux dire... » « À la commise française, il y a eu longtemps un trou, un trou du souffleur. » « Je l'ai connu même. » « Enfin, je ne m'en suis pas servi, mais j'ai connu. » « Il y avait même une souffleuse, on m'a raconté, quand les acteurs se trompaient, elle faisait « Psss, c'est pas ça. » Ce qui ne devait pas aider. Franchement. Et donc, plus tard, on a supprimé le trou, parce que ce n'était pas esthétique, ça coupait les jambes et tout ça. Je me souviens, moi, j'étais en scène, on jouait une pièce qui s'appelle « Les corbeaux » et un acteur que je n'aimerais pas a eu un trou, mais vraiment, on ne pouvait pas l'aider parce qu'on devait l'écouter. Et qu'on était bêtes et qu'on ne devait rien comprendre. Et il s'est levé, il nous a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. » Je reviens. On est... C'est horreur. Voilà. Catherine, donc vous avez joué des grands textes et je voulais vous demander... C'est vrai ? Ça donne l'impression... Ah oui, parce que c'est bien construit, je trouve. J'ai réussi mon coup alors parce que je voulais consacraliser les textes de Sylvie Joly et ça tombe bien parce que l'auteur de ce sketch, qui est l'auteur aussi de Catherine et de « Je me gratte » que vous verrez un peu plus tard est dans la salle, c'est M. Henri Mitton. « Applaudissements » « Applaudissements » « Ah oui, monsieur... » « Ah oui, monsieur Henri Mitton » parce que écrire un sketch drôle, déjà, c'est pas facile, mais écrire un sketch qui ne vieillit pas, chapeau bas. Chapeau bas. Alors, maintenant, je ne sais pas comment la présenter, tellement je suis excité de la présenter. Je vous dis les titres de films. Si je vous dis « Le Père Noël est une ordure », si je vous dis « Le Grand Chemin », si je vous dis « Viens chez moi, j'habite chez une copine ». Mesdames et messieurs, la rare, la très rare, la trop rare, Anne Emonne. Applaudissements Sous-titrage MFP. Aujourd'hui, j'ai été aux galeries Lafayette puisque tous les jours, je vais aux galeries Lafayette puisqu'à chaque instant, il se passe quelque chose aux galeries Lafayette. Donc, je suis en faction depuis des années. Ça m'a beaucoup compliqué la vie quand ils ont créé la succursale Montparnasse parce que ça m'oblige à faire des navettes de l'une à l'autre. Enfin, grâce à Dieu, il y a un bon Dieu et j'ai des personnes de toute confiance dans chaque succursale. Et quand elles me disent « Aujourd'hui, Cocotte, Haussmann, il ne s'est rien passé », je peux les croire, ce ne sont pas des rigolotes, ce sont des personnes solides. Alors là, je vais vous dire, entre nous, ils exagèrent beaucoup quand ils disent « À chaque instant, il se passe quelque chose aux galeries Lafayette ». C'est excessif. Ça, c'est une chose de publicité. Non, incontestablement, il se passe des choses. j'ai même été témoin de certaines choses ahurissantes. Enfin, pas à chaque instant. Ouais, des journées, des semaines, des mois, des années, j'ai gâché ma jeunesse. Où il ne se passe absolument rien, c'est lamentable. Enfin, aujourd'hui, je n'ai pas perdu mon temps parce que j'ai fait l'acquisition d'une machine surprenante qui est le résultat des élucubrations de pas la moitié d'un con. Parce que le type qui a inventé ça connaissait parfaitement la nature humaine. À savoir que l'homme, par essence, est constamment à la recherche de la perfection qu'il ne risque pas d'obtenir avec ce... Donc, c'est une course éperdue. Et à une époque où on est férus de sport, eh bien, avec le bicelle, tout le corps travaille. Tout le corps. Tout le corps travaille. en plus, à crédit d'occasion, c'est abordable. Pas d'équipement particulier, pas de frais de voyage, vous faites ça chez vous. En plus, ça vous réserve des surprises à tout instant. Parce que, par exemple, il y a des choses qu'on n'a pas à l'aller. Mais qu'on a au retour. Alors, où est-ce qu'il va chercher tout ça ? Hein ? C'est magique. Oh, et alors, en régime socialiste, plus la moquette est de mauvaise qualité, plus vous avez de satisfaction sur le plan sportif. Un enfant s'en lasserait peut-être, mais certainement pas une grande personne. Deux inconvénients. Comme tout ce qui est génial, c'est fragile. Là, vous voyez, là, j'ai appuyé. Eh bien, l'index, on le voit. On le voit. Et puis alors, on vous les pique. Moi, on m'en a piqué 23. Alors maintenant, c'est décidé. À partir d'aujourd'hui, je ne prends plus de sac à main, mais j'ai toujours mon bicelle avec moi. Comme ça, quand j'arrive, si c'est pas impeccable, me voilà. Merci. Allémonne. Laissez-moi vous débarrasser de ça. Nous allons là. Ah, nous allons. Nous allons là. Vous savez que Allémonne ne savait pas ce qu'était un bicelle avant que... Mais non, moi, je pensais que c'était un truc inventé. Et puis, mais j'ai une copine qui en a un. Et en fait, c'est un vrai truc qui existe. Il paraît que ça marche moyen. Quand on l'a fait de voir. Parce que là, on a de la moquette. Il paraît que ça marche très moyen, que ça marche surtout en petit, sur les tables. Je sais pas, je n'ai jamais essayé. J'ai une femme de ménage, je ne me rends pas compte. C'est-à-dire, moi, oui, moi, j'avais un aspirateur. Et puis, ouais, pareil. C'est un sketch que Sylvie Joly avait fait en improvisation. Elle avait improvisé ça sur scène, petit à petit. Et le sketch était devenu, il avait fini par l'écrire, tellement ça marchait fort sur scène. Est-ce que vous diriez que c'est facile d'être une femme drôle pour séduire les hommes? J'ai demandé ça à Carole Bouquet et je sais que vous m'aviez dit que... Alors moi, ce qui m'est arrivé, c'est que j'aurais adoré coucher. Mais les mecs préféraient me filer des rôles. C'est peut-être un signe. Ça peut être un signe. Alors maintenant, on va découvrir quelqu'un que j'ai découvert. Enfin, on ne va pas la découvrir, vous allez la retrouver parce que vous la connaissez car... Non, non, arrêtez. Et moi, je vais où? Non, non, vous restez avec moi? Je vous raccompagne à la maison après. Ah, bon, d'accord. Vous allez découvrir quelqu'un que vous avez découvert dans Scène de ménage. C'est celle qui joue le rôle d'Emma, c'est Anne-Elisabeth Blatot. Mais je la connaissais avant. Je l'avais repérée avant. En 2005, c'est une des premières comédiennes à avoir participé à ma troupe. Je lui ai écrit plein de rôles dans plein de pièces. Et puis, bon, elle est dans Scène de ménage, c'est génial. Et puis, je lui ai demandé gentiment, maintenant qu'elle est célèbre, je lui ai dit est-ce que tu peux venir jouer dans le spectacle de Sylvie Jolie? Elle m'a dit oui. Elle a fait un rôle après un des sketchs les plus concrets de Sylvie Jolie, à l'opposé de l'absurdité qu'on vient d'entendre avec Anne-Emma. Non, c'est vrai? Bon, je suis drôle, je ne sais même plus pourquoi. Donc, eh bien, Anne-Elisabeth a pris en charge le sketch de la juteuse. Mesdames et messieurs, Anne-Elisabeth Blateau. Les filles, vous êtes une belle promotion de 450 gonzesses bien plantées. Et vous avez, comme moi, il y a quelques années, choisi l'armée. Ensemble, ici, à Mourmelon. On va faire du bon travail. Et je voulais vous dire d'abord, bienvenue au camp, les filles. Je me présente, lieutenant-colonel Suzanne Moussu, 4e régime en chasseur alpine, de cheval. ... ... préfère le faire avant que vous le fassiez, je sais ce que c'est, je connais tout ça par cœur. Aujourd'hui, à titre de prise de contact, trois points principaux dans mon exposé. Primo, tenue et équipement. Deuxiots, les MI, les manœuvres internationales, avec tous les problèmes que ça pose. Tertio, la guerre proprement dite. ... Et pour finir, je conclurai par un petit mot gentil. Alors, Primo, la tenue. Alors, on va vous remettre une tenue complète, appelée la tenue de camp. De quoi se compose la tenue de camp ? Calot. Calot bleuté, Andra Moltonnet, bordure exugulaire adaptable. ... À propos, les louloutes qui se trimbalent avec les cheveux jusque-là vont être gentilles de passer chez des carisseurs. ... Et faudra pas chialer. La féminité, c'est pas une question de longueur de cheveux, vous me la ferez pas, celle-là. Croyez qu'on peut être super chouettos à moins de 2 cm. ... ... ... Et le lieutenant Moussu qui vous parle, il y en a plus d'un qui est sur les rangs pour la bagatelle. Affirmatif. Oh, repos ! Fixe, repos ! Arme sur l'épaule, repos ! ... Je continue. Blousons et jambières en bras inflammables. Faudra se méfier de pas fumer aux chiottes, hein. L'année dernière, il y en a 3 qui m'ont foutu le feu aux cagouins. 4 jours de newf. Culottes à entrejambs avec habitacle renforcé en latex. Pour les bas de cul, on a prévu large. Toutefois, s'il y a des gonzesses qui arrivent pas à les enfiler, elles filochent à l'atelier, on a l'habitude, on arrange ça avec du tricot sérile et de l'urgo. ... Bon, deuxiots, les MI, les manœuvres internationales. En deux mots, c'est des périodes de 7 jours de crapahuites non-stop. Le problème des MI, c'est que moi, le lieutenant Moussu, aime pas que ses filles elles fassent mauvaise figure à côté des rosbifs et des fridolin. Comme c'est mixte, je veux pas d'histoire, hein. Je sais bien qu'on n'est pas de bois. Huit jours dans la gadoue, ça excite. ... Mais l'année dernière, j'ai surpris une de mes gueuses, hein, en train de fourter dans un bosquet avec un juteur ital, j'aime autant vous dire que je lui ai mis 7 jours de gnaufs. ... Alors, une précision. Alors là-dessus, je suis formel. Pendant les MI, les gonzesses qu'ont leur ragnagna restent au coin pour faire le ratat, hein, affaire maté. Troisième point, la guerre. Là-dessus, faut être clair. On est des filles. On est sensibles. Le soir, on chante des airs joyeux avec la guitare et l'harmonica, colchique dans les frais. OK. Mais quand la guerre est là, elle est là. On range la guitare, on sort les flingues. Alors là, il n'y a pas à tortiller, il faut se faire violence. On tire dedans, on fait de la charpie, on n'en fait pas une maladie, ça tombe comme des mouches. Et si on cartonne sec, on charpe une médaille et c'est valable. voilà les filles ce que je voulais vous dire ce matin. Le petit mot gentil pour finir. On est des femmes, des vraies. On prétend pas être des gusses. Non, ni ce qui est négatif. Repos ! Allez, vous la pense ! Allez, Elisabeth, la touche. Applaudissements Tu sais que, viens là, c'est mon année Elisabeth à moi. Tu sais que j'ai commencé aussi, moi, avec une tenue de militaire. Tout à fait. Ça m'a porté chance. C'est la seule qui m'a dit, je lui ai dit, mais tu veux peut-être le faire avec une robe. Non, 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 moi, je m'en fous des robes. Je veux jouer comme le personnage. Elle a sacrifié sa féminité au sketch. Je le fais souvent dans plein de rôles, quand même, ça. Quand même, c'est un peu devenu une marque de fabrique. Les personnages pas féminins, quoi. Non, mais surtout, je fais pas de one man. Et donc, signifier la force d'un personnage avec juste un accessoire comme plein d'humoristes savent le faire, moi, si j'ai pas le costume, j'aurais pas le personnage. Et si ça se cache sur les nudistes ? Pareil. Alors là, pour le coup, là, pour le coup, peut-être que ma féminité, on la verra un petit peu mieux. Maintenant, c'est peut-être l'actrice la plus légitime pour jouer ce soir un sketch, puisque c'est la fille de Sylvie Joly. C'est Mathilde Vitry. Mathilde Vitry, je la connais depuis 27 ans. Je suis arrivée à 19 ans dans son salon, dans le salon de sa mère. Et elle a décidé de rendre un hommage à sa mère en jouant la mère super dépassée. Mathilde Vitry. Tu rentreras pour dîner ? Non ? Peut-être pas ? Hein ? Peut-être pas. Oui, oui, bien sûr, tu verras. Peut-être même que tu rentreras pas coucher. Hein ? C'est possible. Oui, oui, bien sûr, ma chérie. Tu sais pas encore, tu verras. Et tu sors avec Jean-Loup, sûrement ? Ah non ? Ah, excuse-moi. C'est Jonathan, maintenant. Ah, ben, je savais pas, excuse-moi. Ah bon ? Les parents de Jonathan sont en voyage et ils lui laissent l'appartement entièrement libre. Formidable. Il organise une partie ce soir. Mais tu m'avais pas dit. C'est chouette ça, dis-moi, ça va être vachement sympa. Non ? Tu sais pas encore ? Oui, bien sûr, tu verras. Et vous serez nombreux, combien, une dizaine. Nathalie et Sylvie sont invitées aussi, sûrement. Ah non ? Ah bon ? Tu seras la seule fille. Mais c'est chouette, ça, dis-moi. C'est drôlement flatteur pour toi. Une seule fille pour dix garçons. Nathalie et Sylvie doivent être drôlement jalouse. Ah non ? Y'a vraiment pas de quoi. Ah bon ? Ah bon ? Ben moi, je disais ça comme ça, ma chérie, excuse-moi. Et... Vous allez sûrement danser. Ben... Du jazz, du rock, de la techno, de... Ah non. Non. Pas du tout. Bon. Mais... Les garçons, là, les copains de ton ami Jonathan, tu... Tu les connais... Un peu, quand même. Non ? Ah non ? Bien sûr que non. Ils reviennent de Katmandou. Oui, oui. Oui, bien sûr, je comprends. Oui, alors forcément, tu les connais pas, bien sûr. Tu vas faire leur connaissance comme ça, décontractée. Non. Ah non. Tu n'es pas décontractée. Bon, bon. Et... Tu penses que... Peut-être, pour te sentir vraiment tout à fait détendue, il faudrait peut-être que tu fumes un peu. peut-être un peu de marijuana. Non ? Tu sais pas ? Oui, oui, bien sûr, tu verras. Non, tu verras pas. Oh, mais excuse-moi, ma chérie, je... J'avais mal compris, pourtant je m'efforçais. Très bien. D'accord, d'accord, je dis plus rien. Juste... Juste un dernier mot. En copine, hein ? En copine de copine à copine. Tu n'oublieras pas de prendre ta pilule. Si ? Ah si ? Ah bon ? Ah non ? Tu sais pas encore, tu verras ? Très bien. D'accord, d'accord. Tu verras, on verra, on verra ce qu'on verra. Voilà. C'est ça qu'elle a dit. Papa et moi, on verra ce qu'on verra. La pile de vitrille. Oh là là. Oh là là, je t'en prie. J'étais tout petit. Alors, qu'est-ce que ça fait de jouer au sketch ? C'est-à-dire que je ne l'ai jamais fait de ma vie. Et que là, je suis entourée de bêtes de scène de prodige qui quand même étaient sur le point de vomir avant. C'est juste un petit peu pour... Elles n'étaient pas fières, les unes et les autres. Il y a des photos qui témoignent de ça. Donc, t'inquiète pas, après tu boiras du vin, t'inquiète pas, tu fumes une bonne clope, t'inquiète pas, ça va passer. Et moi, je ne l'ai jamais fait. Et heureusement, ça fait quand même longtemps que je travaille. Beaucoup. Sauf que, c'est peut-être celle qui a vu le plus souvent jouer. Oui, mais ça ne change rien, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si on regarde beaucoup quelqu'un qui s'entraîne au piano dix heures par jour. Mais tu essayes de faire au clair de la lune, ça ne marche pas. Non, non. Il faut... Voilà. C'est vous, vous avez ça. tu vois, je voulais juste essayer, voir de l'intérieur par quoi on passe. Voilà. Avec mon père qui m'a fait réciter, avec Hélène, avec toi, avec Alex. il y a quand même cinq personnes qui m'ont aidée. Son père, Pierre Vitric, j'embrasse très fort, qui est dans la salle. Le mari de Sylvie Joly. J'embrasse très fort. Grégoire aussi, le fils de Sylvie, qui est dans la salle. Voilà, je vous ai tenus. Alors, on repart dans notre jeu. à votre avis, que va jouer Michel Larocque ? Ouh. Est-ce qu'elle va jouer Catherine, le Bicel, ou je me gratte ? Elle va jouer. Mesdames et messieurs, ma sœur, ma copine, ma femme, Michel Larocque. Oui, oui, c'est ça. Pendant tout le spectacle, je me gratte. Je me gratte, c'est tout. Enfin, quand je dis « c'est tout », c'est énorme, naturellement, c'est fantastique. Ça va très loin, comme tout ce qui écrit Chose. C'est très violent, très engagé. Pardon ? Dans la pièce ? Ah, je suis une bourgeoise. Oui, oui, bien sûr. Une bourgeoise. Ça, c'est clairement exprimé par l'odeur des boules puantes qu'on lance dans la salle dès le début. Si, si, tous les soirs à mon entrée en scène. C'est une idée de truc, le metteur en espace. Fantastique. Vous saisissez l'équation, le raccourci ? J'arrive, je pue. Donc, je suis une bourgeoise. Fabuleux, non ? Alors, naturellement, je suis une conne incapable de prononcer un mot, mais une conne qui se gratte parce qu'elle est conne, parce qu'elle se sent mal dans sa peau parce que, parce que tout, c'est fantastique. Pardon ? Oh, une heure et demie, deux heures, deux heures et demie, je ne sais pas, moi, peu importe, ça va tellement plus loin. À Avignon, oui, ça a duré quatre heures. C'était fantastique. Ça aurait pu durer toute la nuit. Ça a peut-être duré toute la nuit, je ne sais pas, je ne sais plus. entre le public et moi, un public très jeune, très chouette. Il y avait une telle complicité, une telle connivence, c'était fantastique. Je me suis mêlée à eux, aux jeunes, tout simplement. J'ai eu envie tout d'un coup, ça me paraissait très chouette. Et vraiment, ça a été très, très chouette. J'étais, j'étais au milieu d'eux, il y avait une telle chaleur, un tel contact. À la fin, tout le monde se grattait. Tout le monde grattait, tout le monde. Même à un moment, je... Pardon. À la rentrée, ah bien sûr, oui, je crée la nouvelle pièce de chose. Le dernier volet de sa trilogie. Alors là, je crois qu'il est difficile d'aller plus loin. Oui, non, mais je t'ai dit, on suit toi, je ne sais plus si on suit toi. C'est... C'est le troisième volet de sa trilogie, tu vois, c'est l'aboutissement. C'est assez terrifiant. Enfin, oui, oui, si tu veux, je vais essayer de te dire, mais tu comprends, c'est... je suis la bourgeoise, bien sûr, mais... Mais arrivée au dernier stade, tu vois, à poil. Complètement à poil. Très belle, tu vois, mais à l'intérieur, complètement pourrie. Alors elle est là, tu vois, à poil. il y a un jeune qui passe à poil, très chouette, très dur. Très dur, ça, on s'en aperçoit tout de suite. Et... et il me crache en plein dans la gueule. et durant toute la pièce, tu vois, on assiste à la descente le long de mon corps, depuis les yeux jusqu'à... Enfin, c'est énorme, c'est... C'est fantastique. l'arrivée de la salive en fait purificatrice, tu vois. Et avant, cette longue descente, c'est... Bon, écoute, excuse-moi, mais si tu veux parler d'autre chose, parce que... Je me sens pas très bien, tu vois, tu comprends ? C'est... C'est un rôle qui... qui engage terriblement. Un rôle très lourd à assumer. Applaudissements Mon mari, une fois, une fois... Ta femme. Ta venue ici. C'était quand même. Ah là... J'aime bien plus. Il m'engueule, alors, j'avais toujours peur. Il m'a dit bravo. C'est bon. Il va pas comme ça. Vous savez que c'est sur ces deux fauteuils qu'on commence notre dernier spectacle. Oui. Voilà. Et comme on a un peu de temps... Tu veux qu'on répète ? Non. En tout cas, bravo. Merci. Tu n'as pas bafouillé une seule fois du sketch. Attends, attends, pourquoi tu dis ça ? Non, mais pourquoi tu dis ça ? Attends, parce que je dis, elle bafouille de temps en temps un petit peu. Mais comme tout le monde. Non, c'est un peu plus toi, mais... Ça fait ton style. Mais pas du tout. Les gens disent elle est drôle, mais elle bafouille. Mais non, mais toi aussi. Pourquoi tu dis ça ? Une fois, attends, une fois, c'était la première de Ils se sont aimés. Ah oui. Et elle doit dire... Non, de Ils s'aiment. Ils s'aiment, oui. Elle doit dire mais ce n'est pas dans le four que je vais la mettre la pintade, c'est dans ta gueule. Bon. Et elle me dit mais ce n'est pas dans le foutre que je vais la mettre la pintade. C'est vrai. Et elle me regarde comme ça et dans ses yeux il y a marqué « Est-ce que tu crois que les gens ont entendu ? » Et je fais « Oui. » Oui, mais je t'ai remarqué que dans le sketch tu sais des parents avec l'aquarium derrière. Tous les jours, pendant au moins 4-5 jours, t'as bafouillé au même endroit à tel point que j'étais comme ça après quand tu disais la réplique. Cette... Bip ! Elle me... Depuis 5 représentations je n'arrive pas à dire un mot. À chaque fois ils n'en viennent pas. Et je lui dis ce soir « Ah, j'articule bien, je te promets ce soir au moment où je vais dire la phrase je vais bien... Je vais aller doucement et je vais bien articuler. J'arrive à la phrase je me prépare et au moment où je vais dire le mot, elle me fait Il n'a pas bafouillé parce qu'il n'a jamais pu dire la phrase tellement ériée. Non mais non mais non mais t'exagères moi je bafouille pas tant que ça. Si tu bafouilles. Mais non Pierre. Si tu bafouilles. 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 On va Michel ! Non je te réponds pas parce que je risque de bafouiller. C'est pas la chaise. Enfin. La chaise. Oh. Alors. Tant pis. Je vais faire. Alors. Bonsoir jeune homme. Non parce qu'on se croise on se croise on se parle jamais. Non mais. Non mais. Euh. 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 Bon. J'appelais ça. Euh. Alors maintenant j'avais dit que des femmes dans ce spectacle. et ben. Il y en avait un qui pouvait nous rejoindre. Il y en avait un. D'abord parce que c'est le fils cadet spirituel de Sylvie Jolie. J'en étais même jaloux au début. Quand j'ai vu qu'elle qu'elle le protégeait comme elle m'a protégé moi. Et euh. Il adore en plus faire des femmes. Jouer des sketchs de femmes. Alors j'ai dit Alex 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 qu'est-ce que tu peux venir faire ? Tu seras le seul homme dans la basse cour. Euh. Et on a réfléchi et je lui ai dit s'il te plaît est-ce que tu peux me faire Scoopy. Scoopy n'est pas le sketch le plus connu mais c'est comme le lièvre et la lune un des sketchs qui me fait beaucoup 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 rire. Mesdames et messieurs Scoopy par Alex Lutz. Madame, mademoiselles, messieurs bonsoir. Et bien ce qui a dominé l'actualité de ce vendredi 24 décembre c'est bien sûr vous vous en doutez la préparation de Noël. Noël cette année était donc au rendez-vous de Noël la neige excusez-moi la neige cette année était donc au rendez-vous de Noël comme vont vous le montrer ces images qui sont signées de d'Edouard Gauvre. En ce soir de Noël où chacun porte en son cœur un peu de la joie de Noël et tous ceux qui sont seuls face à leurs petits écrans et bien nous leur souhaitons et bien beaucoup de bonheur. Le bonheur ce bonheur après lequel nous courons tous et qui n'est pas facile à attraper Oh que non Ah je crois que nous allons avoir d'une minute à l'autre des nouvelles d'Edouard Gauvre je vous prie de m'excuser Oui Oh là là Bien Oui Bien Je m'interromps car la nouvelle qui tombe à l'instant sur nos téléscripteurs bouleverse cette trop paisible veillée de Noël Nous sommes certainement les premiers à vous l'annoncer ici sur Antenne 1 Le président togolais Firitu Matoke vient d'être renversé par un coup d'état militaire Mais l'on me fait signe en régie Excusez-moi Non Non On n'envoyait pas le reportage de Noël L'affaire Togo est suffisamment grave pour que nous renoncions à diffuser ces images de Noël puisque je le rappelle à ceux qui prendraient ce journal en coulure de route Le président togolais Firitu Matoke vient d'être renversé par un coup d'état militaire Y a-t-il eu de la violence ? Sans doute Des blessés on peut le penser on peut le redouter en tout cas personne pour l'instant n'est en mesure de démentir qu'il y ait eu de terribles bagarres des coups de feu sporadiques ou plus nourris en fin de journée à l'heure où les lions vont boire Des blessés bien sûr mais peut-être même des morts car le togolais nous le savons nous a souvent donné des coups de force fracassants le togolais est impulsif et bourru et je pense que nous allons avoir d'une minute à l'autre des détails sur ce dossier togo sur lequel vous avez droit à l'information la plus sérieuse et la plus complète mais l'on me fait signe en régie pardonnez-moi qu'une dépêche vient de tomber décidément l'information va très très vite ce soir sur Antenne 1 une dépêche dont vous avez bien fait de rester avec nous merci une dépêche qui confirme tout à fait ce que je vous disais je vous la lis en direct le président togolais Firitu Matoke vient d'être renversé par un coup d'état militaire Antenne 1 était due donc pardon une fois de plus encore parfaitement dans le vrai et j'en profite pour demander à la régie si des images de là-bas nous parvenaient de me faire signe non ce sont des images de là-bas que les téléspectateurs veulent voir et pas du tout des images de Noël plus d'images de Noël pas d'images de Noël bien sûr nous aurions tous préféré parler gaiement de Noël de la féerie de Noël mais l'actualité c'est l'actualité et je pense que oui mais non enfin je vous ai dit non Marchard n'aura qu'à diffuser aux actualités de 23h s'il veut écoutez je suis en direct vous bouchez la ligne raccrochez laissez-moi avec le Togo bien nous attendons toujours ces images toujours extrêmement difficile d'obtenir des images d'un coup d'état genre d'événements imprévisibles mais je crois que ça y est vous avez bien fait de rester avec nous car comme je vous le disais ce ne sont pas des images c'est une liaison bien une liaison avec notre correspondant au Togo c'est déjà pas si mal un instant allo 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 le Togo allo allo vous m'entendez ah la liaison est extrêmement difficile allo allo je vous entends oui oui qui est là qui est-ce qui me parle là ah c'est Merlu bonsoir Michel oui Michel Michel nous sommes au courant ici à Paris de la Nouvelle allo oui Michel je vous en prie la liaison est extrêmement difficile alors laissez-moi parler comment comment cela comment cela s'est-il passé exactement ah ah donc le président déjeuner dans la salle à manger du palais avec sa femme et sa fille quel âge a-t-elle la petite 8 ans donc une enfant de 8 ans et les insurgés Michel Merlu répondez avec précision les insurgés nous sommes en direct un petit nombre enfin très armé tout de même armé armé jusqu'aux audans oui mais est-ce qu'on les sentait comment dirais-je résolus déterminés au pire c'est peut-être le plus important ah j'entends extrêmement mal allo Michel Merlu aucun blessé aucun coup de feu enfin vous êtes sûr qu'est-ce que c'est que cette histoire vous êtes certain de cela Michel vous êtes sûr d'être au courant Michel Merlu au Togo enfin vous êtes certain de cela ça serait quand même grave Michel de donner une fausse joie aux téléspectateurs on sait depuis Noël bien c'est une joie comment dirais-je profonde extrêmement émouvante ah vous avez vu sortir le président ça c'est très intéressant par contre et comment était-il mal j'imagine oui il était là oui je m'en doute ah là fatigué las oui mais comment dirais-je marchait-il normalement ou arculon arculon quand même il devait avoir très peur était-il blanc Merlu Merlu je vous demande si le président togolais était blanc répondit Merlu bon sang oh là là écoute pardon ok ok autant pour moi et la femme du président vous évoquiez le malaise de la femme du président m'a toqué quelles sont vos sources est-ce un malaise sérieux un malaise grave quelles sont vos sources allo allo Michel Merlu au togo allo allo ah il n'entend rien il n'est pas à la hauteur allo 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 le togo c'est Dufro qu'il aurait fallu pour couvrir ça allo 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 Michel Merlu au togo non Merlu n'a pas l'étoffe allo allo écoutez je vais raccrocher je crois que ça m'agrasse trop moi je vais vous en donner de l'information de l'information bouillonnante restez avec moi n'envoyez pas le reportage Togo de Noël pardon le président Viritu Matocchi vient d'être n'envoyez pas ce foutu reportage merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada Et là tu avais les boucles d'oreilles de Sylvie Alors là c'est les boucles d'oreilles Je les remontre, c'est les vraies boucles d'oreilles de Sylvie Qu'elle m'avait offert Quand elle m'a demandé de faire mon one man show Parce qu'elle m'a vraiment poussé à ce que je le fasse Moi j'étais un âne qui recule Et elle m'a offert ces boucles d'oreilles en gris gris Et j'avais dit qu'elle aimait pas les noirs Sylvie Moi je trouvais ça Elle avait toujours Moi j'adorais parce qu'elle avait des leçons de vie assez simples Et elle aimait pas les noirs entre les sketchs Et elle me disait Parce que je lui avais dit Mais pourquoi t'aimes pas les noirs entre les sketchs C'est vrai c'est pratique à la fin d'un sketch Elle disait Bah non les gens sont pas cons Ils se doutent bien que mon boa n'est pas apparu tout d'un coup par miracle Donc autant qu'ils le voient Et je trouvais ça super bien En fait elle avait une phrase qui disait Moi je joue pour le premier de la classe Les autres ils ont qu'à suivre Ouais elle avait un humour intelligent Elle misait sur l'intelligence des gens Moi je trouvais que c'était Et puis plein de leçons Mais des Si tu voulais pas faire un sketch Elle m'avait dit Si tu veux pas faire un sketch Joue le mal C'est pas mal Pour pouvoir le sortir du répertoire Sans trop de mal au cœur Et alors pourquoi t'aimes autant faire les femmes Comment ça se fait que tu le fais aussi facile ? Parce que physiquement Ça me paraît plus commode Que de faire l'Innoventura Une réponse comme une autre Non Non J'adore ça J'ai jamais ressenti une espèce d'étrangeté Où on se dit Ah les bonnes femmes J'y comprends rien Je comprends autant Et elles me font rire Et je les trouve moins Karl Lagerfeld dit J'ai adoré ma mère Je trouvais toutes les autres mères connes Et moi je les trouve pas connes Je trouve qu'il y a plus à dire Il y a souvent plus à dire Et Sylvie a été l'exemple de ça Elle nous a sorti des portraits incroyables Là les sketchs qu'on a vus Il y a des trucs qui datent de 72 La modernité elle est dingue quand même Donc voilà En tout cas tu es ravissante Ah bah écoute je te remercie Merci Alex Merci Alors Pour la fin Pour la fin J'ai gardé Le sketch le plus connu peut-être De Sylvie Joly Certains l'appellent La mousse au chocolat Mais en fait Il s'appelle L'après-dîner C'est son nom officiel Mesdames et messieurs Valérie Lemercier Je crois qu'on va y aller T'as une réunion demain Oui on va y aller Jean-Jacques T'as les clés de la camionnette chérie ? Je les ai pas moi J'ai les clés de la cave Bon alors on y va Sophie C'était vraiment sympa On a passé une soirée Mais extra En tout cas bravo pour votre maison Vous en avez tiré un parti Formidable Ça s'appelle les spots Les trucs que vous avez mis au plafond Oui c'est ça C'est les spots Non non parce que la dernière fois qu'on est venu Il y avait qu'une ampoule Ça change complètement l'ambiance Et puis alors vraiment Sophie Tu penseras me donner la recette De ta mousse au chocolat Sans blague Voilà tu embrasseras Roberto Pardon Ricardo Et Claudia pour nous Non non les dérange pas Ils sont en pleine discussion Tous les deux Allez on s'appelle Jean-Jacques T'as les clés de la camionnette Je les ai pas moi Oui Bien sûr On s'appelle Non pas le mois prochain Non on est pris tous les soirs Allez merci Jean-Jacques Tu les as les clés Tu vas pas me dire en bas que tu les as pas Bon alors on y va Allez Ciao Sophie Oui c'est ça Allez au revoir Oui au revoir Je suis crevée Mets la gomme chérie Je te jure je suis pressée d'aller me coucher Pardon Dis donc j'ai cru que ça finirait jamais Sophie elle a vieilli Mais elle est grosse Le lent On dirait Didier Gillespie Oh c'est cette mousse au chocolat Qu'est-ce qu'elle était aigre Elle a dû mettre du violet Ah vraiment elle est fortiche Oh écoute Moi je t'aurais présenté une mousse comme ça Même en camping Tu me l'affichais sur la figure Et t'aurais pas eu tort Mais alors lui Quelle lopette Grande asperge couverte de furoncle À mon avis il a une bléneau lui C'est vrai Oh vraiment faut avoir le coeur bien accroché Excuse-moi j'étais à côté à table Il pue Infect Oh puis ce couple d'italien Quelle idée de nous inviter A idée con pareille Elle a le chic Pour dégoter de ces crétins Elle Même hors de France Oh puis alors Quand ils ont passé Oh c'est cette mousse Ralentis un peu Jean-Jacques s'il te plaît Oh il fait une chaleur Cette saloperie de bagnole Ouvre un peu la fenêtre chérie Je t'en prie Oh bah non mais Ouvre pas en grand là T'es malade Il fait moins zéro Oui Quand ils ont passé Le film de leur gosse Ah je crois que là C'était le bouquet T'es effrayant leur fils Il y a un cochon Muppet show Mister Piggy Excuse-moi C'est nerveux J'ai eu tellement chaud Avec leur saloperie de chauffage Au sol là Les jambes toutes gonflées Regarde Je peux même plus enlever mes moon boots Quoi ? Tu trouves que mes jambes sont comme d'habitude ? Non mais tu rigoles ou quoi ? T'as pas vu ta tronche à toi par hasard ? Quand t'es vexé parce que j'ai dit que Sophie était vraiment moche et que c'est ta sœur Écoute je vais te dire une chose Jean-Jacques Quand on voit la gueule de ton père Eh ta mère Excuse-moi mais Sophie franchement elles s'en tirent pas si mal Elle aurait dû être bien pire Mais Jean-Jacques Pourquoi tu t'énerves tout le temps ? J'ai rien dit de spécial Est-ce que... Je t'ai demandé que je te demanderais si tu avais des souvenirs de dîner et d'après-dîner. Eh bien, c'est-à-dire que, d'abord, j'aime beaucoup jouer au théâtre parce que je ne suis plus invitée à dîner. Non, mais c'est pratique, on n'est plus invitée parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'on fait tous des après-dîners de Sylvie Joly sans le vouloir. Moi, ça m'arrive, je lui dis, franchement, on a dîné chez des amis il n'y a pas très longtemps, je lui dis, des concombres dans du yaourt, on n'a plus 18 ans. Non, mais c'est vrai. Ou alors, des fois, il y a des sangrias servis dans des seaux, des seaux pour nettoyer un peu la salle de bain, enfin, je ne sais pas. Enfin, bref, moi, je suis, je suis, je trouve l'intérêt du théâtre, c'est de ne pas être invitée à dîner. Et par contre, quand on est invitée à dîner, on pense à Sylvie parce que, parce qu'on a tous eu envie et je pense qu'on le fait tous quand on rentre de dîner. Voilà, on pense à elle et c'est bien, voilà. Et c'est le premier sketch que j'avais entendu et je me souvenais, j'avais tronqué le texte, je me souvenais de la gueule du gosse, alors qu'elle n'a jamais dit la gueule du gosse, donc je ne l'ai pas dit. Il est effrayant, leur fils. Oui, il est effrayant, mais je me souvenais de la gueule du gosse. C'est vrai que parfois, les enfants aussi ne sont pas toujours très beaux. Merci beaucoup, Valérie, d'avoir accepté de clôturer cet hommage à Sylvie Joly. Merci beaucoup. Pareil qu'on finit tout en chansons. Sylvie adorait chanter et comme elle savait que ce n'était pas une grande chanteuse, elle a fait des chansons drôles. On a retrouvé une des chansons pour finir cet hommage. C'est une parodie d'une chanson très connue. Je vous laisse avec Sylvie Joly dans Quelqu'un m'a dit. On me dit qu'être belle, c'est être carencée. Je crois bien que j'ai réussi à force de boire du thé. Mais là où je suis très forte, où je n'ai pas mon pareil, c'est dans le choix de mes qunores, tomates ou à l'oseille. Pourtant, quelqu'un m'a dit, j'avais grossi encore. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'avais grossi encore. Serait-ce possible alors ? Serait-ce possible alors ? A force de boire de la soupe pour me mettre à la diète, j'enfle, je m'amplifie, la rétention me guette. Alors entre les huiles, les tisanes, les ongans, le drainage lymphatique, c'est dire si je me réponds. Pourtant, quelqu'un m'a dit, j'avais grossi encore. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'avais grossi encore. Je lui en veux à mort. Je lui en veux à mort. N'empêche que moi, j'ai faim depuis au moins 15 ans. Perspective de l'été, morale 0%. Une statue en sachet, je veux bien lui créer, à celui qui un jour saura imaginer, des soupes super magiques. Au goût de Nutella, saucisson poulet frite, pâte à la carbonara, des gnor et des magies, au goût de patates rôties. Tu te rends pas compte, Charlotte ? Moi, j'ai piscine jeudi. Applaudissements Merci. Ce soir, dans Elle se croit tout joli, vous avez vu Alex Lutz, Annemone, Anne-Elisabeth Plateau, Claire Nadeau, Catherine Légel, Valérie Lemercier. Mathilde Devitry, Valérie Mérès, Michel Larocque, Valérie Garcenti, Carole Bouquet et Luriel Robin. Applaudissements Merci beaucoup. Bonsoir Sylvie. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada